Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Tu seras un saumon mon fils, Salmon Enveo, un saumon comédie fantastique de Shohei Sasaki, déjà auteur de Virgin Dog Revolution, un habitué du what the fuck donc. Shion, un jeune ado de 12 ans, passe son temps à faire des concours de branlette avec ses amis, jusqu'au jour où il apprend qu'il doit déménager. A sa nouvelle école, il se sent rejeté par tout le monde et devient vite un souffre-douleur. De rage, il va lâcher sa frustration dans la rivière. Trois ans plus tard, toujours souffre-douleur, en fugue, il erre au bord de la rivière et rencontre par hasard celui qui dit être son fils, une créature mi-homme mi-somo. Mais comment Shion va-t-il bien pouvoir gérer sa nouvelle paternité ? Le trait de Shohei Sasaki est propre et assez travaillé, dans un style plutôt réaliste. Comme dans Virgin Dog Revolution, on notera qu'il aime bien par moments faire loucher ses personnages, leur donnant un air idiot alors qu'il n'y a pas toujours de raison à cela. On reste dans une mise en case classique mais plutôt dynamique. Les décors sont riches et soignés et rendent l'ensemble vraiment agréable à regarder. L'édition est simple mais reste correcte. Sohei Sasaki est connu chez nous pour avoir sorti Virgin Dog Revolution, également chez Akata, dans la même collection WTF. Il a aussi publié un seinen tranche de vie du nom de Gakijan. L'histoire commence sur les chapeaux de roue, puisqu'on assiste directement à un concours de branlettes dans les couloirs de l'école. Sasaki n'a peur de rien et montre tout, les participants ayant même chacun leur propre technique. On est plongé dans le feu de l'action, les traits tirés des participants, la tension s'installe pour finir sur un gros plan de la semence du vainqueur. Bref, on sent qu'un vaste programme nous attend. Mais tu seras un saumon mon fils est tout de même plus profond que cela. On parle ici de l'acceptation de soi et des autres, de la difficulté à trouver sa place dans la société et des relations père-fils qui ne sont pas toujours simples. L'humour est également bien présent, même s'il est parfois assez graveleux, comme lors de la scène où ils regardent un film pornographique ensemble, laissant ensuite court à quelques dialogues assez hallucinants mais du coup très drôles. D'un point de vue général, j'ai plutôt bien aimé ce premier tome. Drôle et dégoûtant à la fois, mais avec une belle histoire sur l'amour paternel et l'amitié très bien menée. Pour compléter cette lecture, je vous conseillerais Virgin Dog Revolution, du même auteur et paru dans la même collection. Et puis, le mari de mon frère, de Tagame Gengoro, qui parle également de l'acceptation de l'autre. Tu seras un saumon mon fils est un seinen comédie fantastique en deux tomes de Sasaki Shohei. Le trait de Sasaki est propre, riche et réaliste. Il nous plonge avec délectation dans cette histoire dingue mais prenante sur un enfant saumon et son père de 15 ans. Vous pouvez vous le procurer aux éditions Akata dans la collection WTF pour un coût de 7,95€. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada